Merci beaucoup, Robert. On vient de dire qu'après le Québec lucide, j'ai travaillé quelques temps sur l'industrie du séro-terraphe. Donc, je suis passé du Québec lucide au Québec plus lucide. Alors, vous pouvez y aller, M. Portet? Oui. Tout d'abord, je veux remercier Clément Roberge pour son invitation, Mme Rouer, pour l'organisation des trois horaires. Mais là, ça dépend de quelle question ils vont me poser. Je suis aussi content, évidemment, d'être à Québec parce que, comme vous le savez, ma famille vient de Lévis et de Beauceville. Donc, je suis de la Région. Merci également à l'Aztec pour comment citer cet événement-là et au magazine L'Actualité dont je suis chroniqueur depuis maintenant près de 20 ans. N'oubliez pas de renouveler votre abonnement si vous ne l'avez pas encore fait pour la prochaine année. L'attitude que je vais adopter dans ma présentation, c'est plus une attitude de respect et d'admiration pour les gens politiques qui nous gouvernent. Parfois, je n'hésiterai pas à être critique, mais ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Tout simplement, il faut se mettre ensemble et essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre gestion gouvernementale. En particulier, aussi, améliorer notre manière d'aborder les questions financières et économiques dans le domaine du journalisme. La chose qui m'orbile le plus, c'est quand un journaliste se présente devant moi. Il me dit, bien là, c'est une bataille de chiffres. Bien là, écoute, man, c'est une bataille de chiffres, mais ta responsabilité, c'est d'éclairer le public sur qui c'est qui a raison entre les deux. Et dans ce sens-là, ce que je cherche, c'est à trouver c'est quoi la vérité. Il y a encore trop de médias qui cherchent à donner des opinions. Bon, ils font venir un à gauche, un à droite, et là, ils font une espèce de bataille. Et finalement, le téléspectateur ou l'auditeur sortent de là sans savoir exactement quoi penser. Mais il y a eu une maudite bonne bataille, ça a été bien agréable, comme une partie d'hockey, finalement. Ce n'est pas comme ça, je pense, qu'il faut voir l'évolution future du journaliste si on veut que les choses s'améliorent. Alors, je vais essayer de trancher, dans certains cas, toujours en essayant de garder mon affection, mon respect pour tous ces gens de politique et de l'administration qui nous gouvernent. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur la caricature d'Anne Cécutot, qui est un des grands caricaturistes américains. Donc, c'est encore un problème économique qui va être question aujourd'hui, les finances publiques. Je l'ai fait un peu parce que le retour de Julie Snyder à la radio bientôt et elle a commencé à Radio-Canada avec « L'enfer, c'est nous autres ». Je voudrais, en deuxième lieu, vous montrer pourquoi j'ai pris comme titre « Ce que notre monde veut, c'est un bon gouvernement ». La raison, c'est tout simplement que les gens pensent, à l'heure actuelle, qu'on a un mauvais gouvernement, qu'ou bien on a trop d'impôts pour les services qu'on reçoit et qu'on n'a pas assez de bons services pour les impôts qu'on paye. Donc, il y a deux genres de personnes. À gauche, ils disent « Il n'y a pas assez de services pour les impôts qu'on paye » et à droite, on dit « Il y a trop d'impôts pour les services qu'on reçoit ». Mais l'insatisfaction est générale. Et donc, notre mandat, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Si je vous emmenais sur un sujet un peu plus précis pour être sûr, si nous comparons la période de redressement qui a revenu au 17 août en 1997, puis on compare la situation actuelle avancée par le gouvernement en 2004. Alors, quels sont vos constats? – Alors, la question porte sur comment est-ce qu'on peut comparer l'aventure récente de M. Couillard dans le nettoyage budgétaire et celle de M. Bouchard à la fin des années 1990, qui visait le même objectif. Je pense qu'on peut dire que M. Bouchard, il a réussi. Il a réussi totalement ce qu'il cherchait à obtenir. Alors que M. Couillard, il a réussi seulement partiellement. Son succès est beaucoup plus mitigé que celui de M. Bouchard. Il y a trois raisons pour lesquelles M. Bouchard a réussi. La première raison, c'est qu'à l'époque, il y avait une vraie crise budgétaire au Québec. La firme Moïse, l'agence des dotations, se préparait en 1996 à décoder le Québec pour la troisième année consécutive. Et M. Bouchard a dit, bon, bien là, ça va faire, c'est assez. Et donc, il y avait une vraie crise. Alors que sous M. Couillard, évidemment, il n'y a absolument aucune agence de notation qui n'a jamais menacé le Québec d'être décoté depuis 1996, justement. Il n'y avait pas du tout de crise perçue par qui que ce soit. Même si le gouvernement a cherché, dans une certaine mesure, à semer la panique dans la population sur la situation des finances publiques lorsqu'il est avisé. Donc, ça, d'une part, M. Bouchard avait vraiment une grosse crise à réaliser. La deuxième chose, c'est que M. Bouchard a fait deux sommets économiques en 1996 pour allier, développer un consensus social très fort autour de cette crise-là, autour des solutions à la crise, en disant, bien là, on s'en va vers le déficit zéro, je vais établir une loi, je vais la voir sur l'équilibre budgétaire et je vais la voter, je vais la faire voter. Et en faisant ça, Maudiz, qui était au courant, a accepté de reporter sa décote du Québec juste pour voir qu'est-ce qui se passerait. Et donc, ce qui est important, c'est que, contrairement à M. Couillard, M. Bouchard a développé un consensus social presque unérien sur l'équilibre budgétaire comme objectif et il a fait passer une loi là-dessus. La troisième chose, c'est que M. Bouchard a été chanceux. Il a été chanceux, pourquoi? Parce qu'au moment où il a amorcé l'équilibre budgétaire, l'objectif, la réalisation de l'objectif budgétaire, bien, les colonies canadiennes qui étaient en difficulté depuis le début des années 90, avec une récession et après ça, une longue stagnation, est repartie en trombe en 96-97 pour une très forte reprise économique, avec un petit ralentissement en 2000, mais une reprise qui s'est poursuivie jusqu'en 2007. Donc, M. Bouchard était dans un contexte économique très utilisé, un peu comme le premier ministre Lee à Singapour, qui semble avoir été un modèle pour M. Couillard. Le premier ministre Lee a fait un gros revirement budgétaire dans les années 70, mais vous comprendrez que dans une économie qui croissait à 10 % par année, inflation déduite, que, je veux dire, la rigueur budgétaire qui a fait croire à 9,5 plutôt que 10 %, ça n'a pas fait titiller grand monde à Singapour à l'époque. Mais au Québec, alors que notre croissance économique était de 2 %, c'est ce que M. Létao prévoyait dans son budget de juin 2014. Mais là, finalement, on a tombé à 1, puis évidemment, les contraintes budgétaires imposées ont joué un rôle majeur dans le fait qu'on ait eu une croissance économique ralentie en 2014-2015. Donc, M. Couillard a eu un contexte économique meilleur, il a réussi à créer un consensus social et finalement, il y avait une vraie crise avec ça, alors que ce n'est pas le cas pour les années récentes. Je vais vous montrer ça juste avec quelques images. Premièrement, M. Couillard, comme vous voyez, regardez, 2014, on arrive juste en tournant du coude. Qu'est-ce que c'est cette courbe-là? Bien, c'est l'évolution de notre population des principaux âges actifs, de 15 à 64 ans. Alors, vous voyez que sous M. Charest, avant ça, on augmentait de 40 000 par année la population de 15 à 64 ans, qui est la base des travailleurs potentiels dans une économie. Et puis là, tout à coup, M. Couillard arrive, c'est le virage absolument, il pousse-tout-là. Plutôt que de gagner 40 000 personnes par année, on en perd 5 000 par année, sinon plus dans les années. Puis ça, ça va se poursuivre pour les dix prochaines années. Donc, M. Couillard a imposé des restrictions budgétaires, justement, au moment où l'économie commençait à être trouvée beaucoup de difficultés. Donc, le contexte n'était pas aussi bon que pour M. Bouchard, vient-il s'appeler, lui, non? M. Bouchard, oui, c'est ça. En 1996-1998. Deuxièmement, M. Couillard est arrivé à un moment où l'investissement non résidentiel des entreprises est en dégringolade total. On est passé d'une proportion de 10 % du PIB en 2012 à quelque chose d'aujourd'hui qui est autour de 8,5 et une baisse absolue de l'investissement. Et donc, en plus de ça, on armait en retirant 5 milliards de l'économie avec des contraintes budgétaires. Évidemment, un des problèmes, vous voyez la conséquence, c'est qu'en 2014 et 2015, le Québec a connu une très faible croissance économique, alors qu'il y a eu une bonne reprise en 2016 quand les vannes ont été ouvertes avec la dépense qui a commencé à augmenter. Et aussi, il ne faut pas oublier, avec des économies dans le domaine des services de la dette, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. Et également, les transferts fédéraux, dont on se plaint tout le temps, mais ça a augmenté comme des malades, ces transferts fédéraux-là, de 2014 à 2016. Donc, ça a beaucoup aidé la reprise. En plus, évidemment, on a eu la réforme des allocations familiales de Jean-Yves, notre député ici dans le coin, qui a beaucoup aidé la consommation au Québec en 2016. Mais vous voyez qu'en 2014 et 2015, alors que M. l'État-O prévoyait du 2 et plus pour 100 en 2014 et en 2015, on a tombé pas mal plus bas que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas bien prévu que les restrictions budgétaires auraient un effet négatif sur l'économie. Alors, donc, est-ce qu'on a un problème avec la dette au Québec? La réponse est oui, on a eu un jusqu'en 1996. Pourquoi? Parce que les finances du Québec, à l'époque, étaient gérées par des économistes. Excusez-moi Bernard de Blanco, là. Les finances du Québec étaient gérées par M. Bourassa et M. Parizeau. Et ils ont fait passer la dette du Québec de 15 % du PIB à 60 % du PIB de 70 à 95. Et vous voyez que quand M. Bouchard est arrivé, c'est exactement ça qu'était la crise. Moulis et l'autre stadeur de force pensaient que là, on s'en venait dans une très mauvaise passe et qu'on ne serait pas grave de passer à travers. Et c'est là que les avocats ont pris le contrôle. M. Bouchard, bon, il y a M. Landry aussi, qui est en partie économiste, en partie avocat. Mais c'était M. Bouchard qui était le boss. Et par la suite, l'autre avocat qui a pris la direction, M. Charest, ils ont ensemble pris le contrôle, établi la loi sur l'équilibre budgétaire. Et M. Charest a ajouté à ça la LRD, la loi sur la réduction de la dette. Et ils ont réussi à faire passer le poids de la dette dans l'économie de 60 à 50 % dans l'espace d'une dizaine d'années. Par la suite, évidemment, vous voyez que de 2009 à 2014, la proportion de la dette dans le PIB est remontée de 50 à 55 %. C'est normal, il faut s'attendre à ça. On a une grosse récession. Et puis, si le gouvernement continue de vouloir couper autant que les revenus baissent, ça va amplifier la récession. Ce que la plus intelligente de la gang, Mme Jérôme Forgette, a immédiatement compris. Et donc, elle a laissé remonter avec M. Bouchard, son successeur, qui lui a bien obéi par la suite. Elle a laissé remonter le poids de la dette à 55 % du PIB. Et depuis ce temps-là, peu à peu, on revient à une situation qui est plus normale, où la loi d'équilibre budgétaire est maintenant respectée. Peut-être un peu trop vite par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques instants, mais quand même, les choses sont vraiment sous contrôle. Vous voyez ici, dans l'image suivante, que les histoires hyper dramatiques comme quoi le Québec s'en va dans la GN, dans le fond de l'enfer, avec son déficit budgétaire, c'est un peu tiré par les cheveux comme histoire. Quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en Ontario, et évidemment, à fortiori, aux États-Unis, le déficit budgétaire, le sol budgétaire du Québec, n'a jamais été plus faible que moins 1 % du PIB dans les dernières années, même au pire, la récession de 2009-2010. Et par la suite, ça a progressivement remonté peu à peu. Au début, vous voyez, ça remonte un petit peu, mais ça redescend, parce que sous M. Pachand, en l'année 2010, on s'attendait que l'économie retomberait vraiment, mais là, on a manqué de notre coût, ça a redescendu par la suite. Et M. Pachand, M. Marceau, on se dit, mais on va se prendre le temps à revenir. Et là, sous M. Couillard, bien là, on a décidé qu'on y va à fond la caisse pour la reprise des finances publiques en main. Mais en lien à ça, si je fais référence à un article en avril 2015, une revue de l'actualité, où on mentionnait le côté obscur des lois sur l'équilibre budgétaire, dans cet article-là, suivait le dépôt d'un projet de loi du gouvernement Harper qui souhaitait arriver à l'équilibre budgétaire par un encadrement législatif, que pensez-vous de ce... Est-ce que pensez-vous que le Québec a franchi ce pas obscur-là, de parler de la loi sur l'équilibre budgétaire autant que la loi sur le renoncement de la dette? Parce qu'on sait que, ce que vous avez dit dans votre propos, il y a du positif, mais il y a aussi un discours ultra-conservateur et sévère qu'on lui donne, parfois même qu'on a suspendu la loi sur Mme Forger. Alors c'est quoi votre... L'eau qu'on est rendue maintenant en 2017, quel est votre jugement par rapport à cet encadrement législatif? Est-ce que vous le changeriez? Est-ce que vous le maintiendrez? Est-ce que vous le... Que serait votre propos à cet écran? Je pense que M. Bachand... Premièrement, Mme Jérôme Forgette, M. Bachand, puis M. Marceau, vous allez dans la bonne direction. On le voit, d'ailleurs, la dernière année, M. Marceau, ça recommençait à remonter peu à peu, mais je pense que l'idée d'aller très rapidement pour dire, bien là, d'ici deux ans, on va régler complètement le problème et on va y aller à fond la caisse, il doit y avoir un peu de politique en arrière de ça, parce que dans le parti politique, il se dit, bien les mauvaises nouvelles, on donne ça dans les deux premières années du mandat, et dans les deux dernières années, bien là, c'est le long fleuve tranquille et puis on peut remettre un peu d'argent à tout le monde. Comme tout à l'heure, tu mentionnais que... Je pense que c'est Clément qui mentionnait le budget de recherche des universités qui passerait de 200 à 250 bientôt. Alors, donc là, on en remet. Le problème, c'est... Est-ce que c'est mieux d'en enlever beaucoup, puis après ça, d'en remettre, faire du stop and go, ou bien ça aurait été mieux de suivre un chemin plutôt plus long, mais peut-être plus doux, pour permettre aux gens de s'ajuster peu à peu, de dire, bien là, de consulter peut-être un peu plus dans la population sur les choses qui seraient les priorités, etc. Mais non, ils sont allés vraiment un peu... Ils sont allés un peu vite, tu sais. En privé, je dis des choses plus... Pas fines de ça, mais disons... Disons qu'on pense que... Le problème aussi, c'est que les restrictions budgétaires affectent un certain nombre de personnes, mais la grande majorité de la population, on passe un peu à travers... Comme moi, à l'université, où nous, dans la fonction publique, on a très peu de conséquences de ces contraintes budgétaires-là. Nos salaires continuent d'augmenter, ça suit les conversations collectives, etc. Mais il y a du monde dans la rue qui ont connu beaucoup de difficultés dans les deux dernières années. Et peut-être qu'on aurait pu éviter ça si on avait suivi une trajectoire un peu plus douce. Évidemment, le premier ministre serait trouvé en 2007 avec un budget qui serait plus serré que ce qu'il y a à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on sort de l'argent, on en met un peu partout pour préparer peu à peu les prochaines élections. Maintenant, le budget 2017-2018, qu'est-ce qu'il est? On a 103 milliards de dépenses, 106 milliards de revenus, un surplus de 3 milliards. Et quand on inclut avec ça les immobilisations et on soustrait la valeur des immobilisations, des PPA, des vrais placements et avances, on trouve que la dette au total a augmenté de 3,8 milliards dans la dernière année, ce qui est relativement doux, faible comme augmentation de la dette. Vous voyez que les revenus autonomes sont à 84 milliards, transat fédéraux 22, les dépenses d'émission 94 milliards et le service de la dette à 10 milliards. Alors, c'est ça qui est ça. Maintenant, ce qui est important, maintenant, le reste de ma présentation, ça va porter sur les facteurs qui sont non contrôlés et les facteurs qui sont sous contrôle gouvernemental. Le gouvernement contrôle la taxation, les dépenses d'émission et également les dépenses d'immobilisation. Évidemment, il y a en arrière de ça les cibles qui sont obligées de respecter pour le poids de la dette en 2026. En 2026, la dette totale du Québec, la dette brute, ne doit pas dépasser 45 % du PIB alors que les déficits budgétaires eux-mêmes ne devront pas passer 17 % du PIB. Donc, il faut respecter ces cibles-là. Évidemment, plein de facteurs non contrôlés là-dessus. C'est dur avec les nerfs de Luc Monty. C'est la croissance de l'économie, les transferts fédéraux, les taux d'intérêt et aussi la pression politique sur la taxation et les dépenses qui est là, qui est très importante. Alors, maintenant, sur la taxation, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bien, il n'y a pas grand place pour beaucoup augmenter la taxation. Si on veut améliorer la situation budgétaire du gouvernement, il n'y a pas grand place pour augmenter beaucoup la taxation. Vous voyez que le Québec est autour de la médiane des pays, de l'OCDE, en termes de poids de la fiscalité. Si on a fait la somme des trois niveaux de gouvernement, c'est-à-dire municipal, fédéral et provincial, on est à peu près comme l'Allemagne en termes de poids fiscal. Les pays nordiques, là, c'est vraiment les cinq nordiques, comme la Finlande, l'Islande, la Nord-Rèche, la Suède et le Danemark. Bon, ils sont plus que nous autres, mais eux sont en baisse, leur poids dans l'économie de la taxation de 10 000. Mais vous voyez que nos concurrents, par exemple, l'Ontario, le Canada, c'est exclu, c'est le Canada hors Québec, les États-Unis, la Corée du Nord, le Japon, le Royaume-Uni, sont des pays qui sont moins taxés que nous. Donc, et puis les États-Unis, ce n'est pas très loin de nous. Les Asiatiques, bien, ils rentrent encore aussi. Et par conséquent, le Québec n'a pas vraiment de grosse marge de manœuvre pour continuer d'augmenter son fardeau fiscal. Il s'agit de savoir s'il y a de la place pour le diminuer. Et c'est très clair que l'objectif de Carlos Létero, c'est de diminuer le fardeau fiscal du Québec dès qu'il va y avoir une chance de le faire. La croissance du PIB, il y a deux conséquences à ça. La conséquence normale, c'est que quand le PIB augmente moins vite, bien là, les revenus fiscaux augmentent moins vite. Mais il y a un facteur éolien, comme dirait nos météorologistes, qui doit s'ajouter à ça. Il y a un facteur éolien qui est qu'à moins de… On a une cible de 17 % pour mars 2026 pour l'accumulation des déficits budgétaires passés. Ça ne va pas dépasser 17 % du PIB en mars 2026. Et là, ça veut dire que quand il y a un ralentissement de la croissance économique, ça cause un problème supplémentaire au gouvernement, en plus de réduire les rentrées pour dépenser dans l'année courante. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si la croissance est plus large, le PIB 2025, il va être plus faible. Par conséquent, 7 % de ça va être encore plus faible. Et par conséquent, il faut exercer une pression plus forte pour avoir des plus gros surplus à accumuler d'ici cette date-là et atteindre l'acide qui va maintenant être plus faible. Comme par exemple, si, comme je le prévois, on a une augmentation de 2,75 % du PIB d'ici 2025, bien en 2025, le PIB du Québec va être à 500 milliards. Mais 17 % de 500 milliards, c'est 85 milliards. Et ça, ça veut dire que s'il faut observer 85 milliards de déficit accumulé en 2025, ça prend une baisse par rapport aux 115 milliards actuels, de 30 milliards. Il faut accumuler des surplus de 30 milliards pour les 9-10 prochaines années, et donc de 3 milliards par année. Et donc, ça prend un surplus annuel de 3 milliards. Alors, les gens qui s'imaginent que la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le fond des générations, c'est de la salade de fruits qu'on peut se nourrir avec ça. Si on a l'erreur totale... Bien, disons un Saint-Honoré. Parce qu'il faut que ce 3 milliards-là par année, en moyenne, soit observé comme surplus si on veut respecter l'acide qui est donnée par la loi sur la réduction de la dette de M. Charest. Et donc, c'est assez important. Là, je vous ai mis des équations juste pour vous montrer que je suis bon en maths, là. Mais vous le saviez, de toute façon, là. Mais c'est très clair que ce qui est à retenir ici, c'est que quand la croissance du PIB ralentit, ça nous... C'est deux cliques d'en face. Premièrement, on a moins de revenus à dépenser aujourd'hui. Deuxièmement, la croissance étant plus faible pour les 10 prochaines années, la cible à observer signifie qu'on va devoir encaisser des surplus plus importants pour les années qui viennent. Alors, quelle est la croissance projetée pour les années qui viennent? Mon objectif, pas mon objectif, mais ma prévision, c'est de l'ordre de 2,7 % dans la croissance. Le ministère prévoit 3,2. Évidemment, c'est normal qu'il soit optimiste, mais aussi le secteur privé est optimiste. Mais dans les 15 dernières années, le secteur privé a toujours été trop optimiste. Par conséquent, j'ai raison. Et donc, ce que j'ai mis, projeté, T-C-A-S-D, c'est... C'est la projection qui est dans la... qui est dans les quatre. Si on poursuit la croissance telle qu'elle s'est produite pour la productivité et les taux d'emploi, mais également parce que la population totale va ralentir, ça ajuste la croissance à un niveau un peu plus bas. Bon, vous ne savez pas encore si j'ai raison, mais vous allez le savoir bientôt, dans les prochaines années, si vous avez... Comment faire en sorte pour que la croissance économique soit meilleure et que, par conséquent, le budget de l'État ait lieu dans les prochaines années? Mais la première affaire, c'est d'augmenter la productivité. Une façon de le faire, c'est de répéter 261 fois dans le budget le mot « innovation ». Alors, dans le budget, le dernier budget de Carlos, le mot « innovation » est répété 261 fois. Alors, ils espèrent que l'innovation dans ces faits privés va amener plus de croissance. Et je vous donne une liste des choses qu'il faudrait qui se produisent pour obtenir une croissance plus rapide de la productivité. Je ne passe pas en détail là-dessus. Mais il est très clair que c'est un peu mystérieux, la croissance économique. Les économistes qui font semblant, qui savent comment faire accélérer la croissance économique, on ne sait pas trop où c'est quoi. Ma mère avait la meilleure solution, je pense, c'est la milliard. Aussi, il y a le taux d'emploi qui est important. Et sur lui, il y a plus de moyens d'agir. Le taux d'emploi, pour que ça continue de s'améliorer, le taux d'emploi au Québec a considérablement augmenté dans les 25 dernières années et tout particulièrement dans les 20 dernières années depuis depuis qu'on a les garderies à cette place, il y a eu un énorme impact sur le taux d'activité féminin depuis 1997-2000, où la loi sur les services de garde a été, la nouvelle loi a été, les garderies à 5 piastres, puis à 7 piastres ont été imposées. De sorte que maintenant, au Canada, le taux, la proportion de la population de 15 à 64 ans qui a un emploi est de 80 % dans l'ensemble des autres provinces et de 86 % au Québec. Donc, on a 6 points de plus qu'eux autres en termes de proportion d'emploi et c'est très facile d'observer que ça vient de notre régime de garde. Alors, si les gens vous disent que c'est mauvais le régime de garde du Québec, bien là, mentionnez-leur que ça a considérablement amélioré le taux d'emploi. L'autre aspect qui était important pour le taux d'emploi, c'est la hausse du taux d'activité des 55 ans et plus. On est encore en arrière du reste du Canada là-dessus et il y a du progrès à part. Et finalement, l'intégration des immigrants récents, il faut accélérer ça également. Le taux de chômage des immigrants est de 15 % au Québec alors qu'il est de moins de 7-8 % en Ontario. Donc, on n'a plus de mal à bien intégrer nos immigrants au marché du travail chez nous que dans le reste du Canada. Et il faut travailler là-dessus beaucoup. Je suis content que la ministre, Mme Vell, a décidé de stabiliser les entrées à 50 000. Parce que quand on n'est pas capable d'en engager plus que 85 % plutôt que 90 ou 95 % comme le reste du Canada, il faut peut-être prendre une pause puis voir si on n'est pas capable d'améliorer notre performance dans l'embauche des immigrants avant de continuer à augmenter le quota. Maintenant, en éducation, voici, vous avez toute l'image. Il faut progresser partout, du prix de Favère à l'université. Pourquoi il faut progresser? C'est parce que de plus en plus, le changement technologique va faire en sorte que les gens qui ont juste un secondaire vont être de plus en plus laissés pour compte. quand on regarde la répartition de la population de 25 à 44 ans au Québec selon le plus haut diplôme obtenu, on voit qu'on a encore du chemin à faire pour attraper les Ontariens en termes de première diplomation. On a 9 % de notre monde qui n'ont pas de premier diplôme. alors que c'est 6 % en Ontario. Demain, à l'autre bout, au niveau universitaire, on a 34 % de notre monde qui ont des 25 à 44 ans qui ont un diplôme universitaire alors que c'est 39 en Ontario. Donc, on a du chemin à faire pour les rattraper. Remarquez que 10 % aux États-Unis qui n'ont aucun diplôme de 25 à 44 ans, c'est un signe que ça va mal. Les Américains dans le domaine de l'éducation c'est un de leurs principaux problèmes économiques et sociaux à l'heure actuelle. Tous les observateurs de la scène américaine sont extrêmement inquiets et on parle beaucoup d'investissement additionnel dans l'éducation. dans le titre que vous aviez sur le titre de conférence « Gardez le cap malgré les gens de face » selon ce que je retire de vos propos, est-ce que c'est plus ou plus de changer le cap pour faire face à ce rang de face-là? Parce que… à l'éducation en tour d'emploi, en productivité, parce que là, juste garder le cap parce qu'il me semble de vous retirer vos propos que ce ne sera probablement pas suffisant pour en arriver à un objectif. C'est une bonne question. Le problème qu'on a, c'est le gouvernement du Québec qui est principalement en cause, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'argent dans le domaine de la santé parce que, évidemment, la population vieillit rapidement et les vieux, bien comme moi, moi j'ai souvent des 12 ans, on ne meurt plus. Et donc, et en particulier la population de 85 ans ou plus est extrêmement dépendante de 24 heures par jour de soins à 50 % de cette population-là. Le quart de la population de 85 ans ou plus est Alzheimer et un autre quart souffre de toutes sortes de maladies dégénératives ou autres qui fait en sorte qu'ils ont besoin de soins 24 heures par jour. Et donc, cette population-là demande de plus en plus de soins et par conséquent, le poids, la demande de soins de santé sur le gouvernement du Québec est de plus en plus fort. Alors qu'à l'inverse, vous voyez que les... 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 comme tu mentionnais il y a quelques instants, on a énormément de problèmes dans le domaine des diplômés du primaire, secondaire et de ceux qui n'ont aucun diplôme. Ces gens-là risquent peu à peu d'être... les laissés pour compte de la société parce que les technologies existantes qui progressent exigent de plus en plus de connaissances. Par conséquent, il faudrait investir pour continuer à augmenter rapidement notre diplomation au moins au niveau collégial, professionnel et technique au-delà du secondaire. Donc ça, c'est un problème important auquel on a à faire face. Je ne sais pas c'est quoi la solution. Chez... ça serait quoi la solution que ma mère me suggérerait? La prière. Maintenant, dans les... la santé et services sociaux, Pierre-Carles... ça, c'est pas Péladeau, c'est Pierre-Carles Michaud qui est à l'École des hautes études commerciales. C'est pas Lucam. mais ça passe. Jean-Yves Duglos, il y a Amici qui est la directrice du projet que soutient M. Bachand aux autonomes commerciales et Kevin... pas Kevin Parent, mais Kevin Page qui est un ancien directeur parlementaire du budget d'Ovoort. Eux autres, ils projettent une croissance annuelle moyenne dans les prochaines années entre 4 et 5,5% des dépenses en santé et services sociaux. Moi, je pense que ça va être plus proche de 5,5% parce que, justement, on ne fait pas assez de place aux besoins que je viens de mentionner pour les gens de 85 ans ou plus et ça va augmenter extrêmement rapidement en infrage de sa vie. Alors, comment financer cette hausse-là dans le domaine de la santé? Est-ce qu'on peut augmenter les impôts et taxes? Mais on a vu tantôt que ça va être bien difficile parce qu'on est vraiment rendus en Amérique du Nord pas mal au maximum de ce qui est acceptable politiquement. Deuxièmement, supplier à l'Ottawa d'envoyer de l'argent, c'est toujours possible, mais récemment, on a vu que monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur à la santé, le ministre de la Santé. Et par Barrette? Monsieur Barrette. Bon, il n'était pas content, le monsieur, hein? Alors, Ottawa, moi, j'ai écrit ça, supplier à Ottawa d'envoyer de l'argent avant que la décision soit prise, mais la décision, Ottawa n'enverra pas de l'argent. Donc, mettez un X sur des importantes augmentations d'impôts et taxes et sur beaucoup plus d'argent d'Ottawa. Rendre le système santé-sabriestation plus performant, oui, c'est ça que lui essaie de faire, mais il ne s'y prend pas nécessairement de la bonne manière. Bon, je ne veux pas vous mettre à critiquer, mais il est un peu égaugeant comme devant. Bon, il frappe sur les diverses catégories, ça va être sur les médecins, sur les infirmières, les optométristes, les gestionnaires, etc. Et c'est très difficile de demander un système d'appui performant quand tout le monde se regarde un peu comme des chiens de faillances. on a un problème de ce côté-là. Tasser les dépenses des autres missions, mais elles ont été pas mal tassées depuis longtemps, et je viens de montrer qu'en éducation, on en a besoin dans les prochaines années aussi, ça, ça va être difficile légalement. Les dépenses pour les autres missions que la santé augmentent moins vite que le PIB depuis 20 ans, depuis 15 ans. Alors, les autres missions, ils ont, quand on leur dit, bien là, tassez-vous un peu pour laisser la place à la santé, bien leur réponse, c'est on a donné déjà là. Et donc, ça peut être encore plus difficile. Maintenant, compter sur la baisse du service de la dette, c'est ce qu'on fait dans le moment, le service de la dette diminue. Pourquoi? Parce qu'autrefois, on empruntait à 10-15 %, et là, on emprunte à 3-4 %, et les vieilles obligations viennent de l'inchéance, c'est qu'on sort du 15 puis on rentre du 3, donc ça fait baisser le service de la dette, mais il y a une limite à ça qu'on va atteindre bientôt. Et il y a également réduire les sorties budgétaires. On fait des sorties budgétaires de 3 milliards par année, et puis bon, on ne peut pas les réduire tant que la loi sur les... tant que la loi sur l'équilibre budgétaire n'est pas amendée, ne serait pas amendée, de manière à revenir en arrière sur la loi de M. Charest sur la réduction de la dette. Et donc, on a quand même un problème du côté des services santé et services sociaux. Les paiements de péréquation, oui. Le Québec, ça va relativement bien comme économie dans l'ensemble canadien, mais on a l'impression que parce qu'on reçoit beaucoup de paiements de péréquation, que ça ne va pas si bien que ça au Québec. Et la réponse à cette interrogation-là, c'est qu'on reçoit trop de paiements de péréquation. Je dis qu'on en reçoit trop et les Canadiens anglais ont raison de se plaindre qu'on en reçoit trop. Pourquoi on en reçoit trop? Premièrement, parce que nos prix sont plus faibles. Quand nous, ce qui coûte 11 à 12 cents piastres en Ontario, ça nous coûte 1 000 piastres. Alors, quand on transfère 1 000 piastres de péréquation au Québec, ça permet d'acheter beaucoup plus que 1 000 piastres en Ontario, ça permet d'acheter 1 150 piastres en Ontario. En d'autres mots, parce que le niveau moyen des prix au Québec est plus bas qu'ailleurs, chaque piastres que le fédéral nous envoie, c'est une piastres qui a un meilleur pouvoir d'achat que dans n'importe quelle autre région canadienne. Et ça, ce n'est pas pris en compte par la formule de péréquation. Deuxièmement, les travailleurs québécois se payent plus de temps libres que ceux des autres provinces. Nos travailleurs, disons, ont des vies plus équilibrées que les autres. On a plus de temps libre au Québec qui est pris. Par conséquent, ça nous donne un revenu intérieur au Québec qui est plus bas qu'ailleurs. Et par conséquent, avec un revenu intérieur plus bas, ça nous donne droit à plus de paiement de péréquation. En d'autres mots, les Albertains financent le temps libre. OK? Alors, vous connaissez les Albertains, ils n'aiment pas ça. Puis troisièmement, évidemment, la subvention que le Québec accorde au prix d'électricité, le prix d'électricité est très bas au Québec, fait en sorte que les revenus d'électricité qui sont encaissés des profits d'Hydro-Québec par le gouvernement du Québec sont plus bas parce que les prix sont plus bas. alors que si on avait les prix du marché, on aurait des prix d'électricité qui seraient plus élevés et le gouvernement du Québec encaisse plus de redevances d'électricité et par conséquent, nos paiements de péréquation seraient plus bas. Alors que les Ontariens, eux autres, ils regardent ça et ils disent « Mais nous autres, le prix du pétrole, je veux dire, on ne charge pas moins cher aux gens parce qu'ils sont en Alberta et par conséquent, on se trouve à payer plus pour ça. Ce n'est pas juste qu'ils ont tout à fait raison. Je m'excuse de dire qu'ils ont raison de dire qu'on a trop de péréquations mais ça montre jusqu'à quel point à l'heure actuelle le Québec est en danger et une des conséquences de ça, d'après moi, c'est-à-dire une conjecture que j'ai sur cette question-là, c'est qu'à Ottawa, quand il s'agit de subventionner le Québec pour une chose ou pour une autre, comme par exemple récemment, qu'est-ce que c'était la discussion pour... Ah oui, subventionner Bombardier, par exemple. Mais, ah, tu vois, en arrière des portes close, ils se disent « Mais là, c'est ce petit Québécois-là, on leur donne assez d'argent avec la péréquation, on va surveiller ça comme il faut, les subventions à Bombardier. » En d'autres mots, je pense que le surplus de péréquation qu'on reçoit a des conséquences sur la manière dont les dossiers québécois sont étudiés à Ottawa. C'est une conjecture que je fais. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est une conjecture que je fais. Il faudrait regarder ça authentiquement. Les taux d'intérêt ont baissé depuis 25 ans et ils vont rester bas. Ce qui signifie que les paiements d'intérêt sur la dette vont continuer d'être bas. Les infrastructures, ce n'est pas le temps de ralentir les infrastructures, mais on a ralenti au Québec dans ces dernières années les paiements d'infrastructures. Les investissements publics plus Hydro-Québec depuis Mme Jérôme Forgette en 2010, ça a considérablement baissé. Je me permets de vous sortir de la mesure de confort comme économiste et je fais appel aux paroles de l'Évangile que je vous dis M. Pierre, M. Soussa-Pierre, je m'en sceller mon gouvernement. Comme premier ministre, pour la lire, vous ferez mon geste. Premièrement, le plan d'infrastructures, il n'y a pas assez d'argent à la table. nos infrastructures au Québec, on le sait, sont dans l'état de pourriture avancée. On le voit partout, pas juste sur les routes, mais par exemple, on le voit dans les écoles. À Montréal, on a calculé qu'il y a pour 2 milliards simplement de réparations à faire dans les 3 grandes commissions scolaires pour remettre les choses en ordre. Il y a plein d'enfants qui sont obligés de suivre des cours, littéralement, j'exagère, mais juste pour faire la caricature et pour vous donner la bonne réalité en Montréal. On a plein d'enfants à Montréal qui suivent leurs cours dans des châtes de Cabanon-Fontaine. Et donc, le rythme d'investissement public à l'heure actuelle au Québec est très en retard sur les besoins. Pourquoi on n'investit pas plus? Bien là, c'est parce que le ministre des Finances ne veut pas investir plus. Pourquoi il ne veut pas investir plus? Parce que si on investissait plus, on irait contre la loi sur la réduction de la dette qu'il nous dit qu'on a. Donc, tout ça s'enchaîne et je pense que pour cette raison-là, on devrait relâcher un peu les règnes sur la loi sur la réduction de la dette. Premièrement, parce qu'on n'est pas sur-endetté comme on l'était autrefois. Quand on se regarde, par exemple, par rapport à la médiane des pays au CDE, on est à peu près juste à la médiane. Quand on regarde, on fait la somme de l'endettement provincial et de l'endettement fédéral et municipal, on est à peu près à la médiane de l'OCDE. donc on n'est pas loin en haut de l'embêtement comme c'était le cas dans le temps de M. Bouchard au début de son mandat. Deuxièmement, cette dette brute du Québec-là est à peu près la même qu'aux États-Unis et troisièmement, elle va être bientôt inférieure à celle d'Ontario où les Ontariens, leur dette augmente comme ça. Et donc, il faut être prudent sur la réduction de la dette dans une période où notre démographie est à un ralentissement rapide et donc je pense que s'arrêter à 50 % du PIB comme dette plutôt que de s'arrêter à 45 % comme c'est prévu à l'heure actuelle, ce serait plus sage et ça nous permettrait de réinvestir plus dans nos infrastructures. Écoutez, il faut prendre avantage du fait que les taux d'intérêt sont très bas pour les dépenses gouvernementales et en profiter pour faire des renouvellements d'infrastructures à taux d'intérêt qui ne devraient pas, ne pas attendre que ça se mette à remonter dans les années qui viennent. Et pour ça, il faudrait peut-être un peu moins trois d'esprit sur l'endettement. On ne parle pas de remonter des pourcentages épouvantables comme 60, 70, 80 % du PIB. On parle tout simplement d'éviter de descendre à 45 % et on a déjà descendu de 55 à 50. Pourquoi on ne resterait pas là quitte à refaire nos infrastructures qui sont en état de pouriture avancée? Pour un meilleur gouvernement, premièrement, mieux gérer le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est des gens qui sont, pour la plupart, des gens super, des gens intelligents, mais qui souvent ne connaissent pas les ministres auxquels ils sont nommés. Donc, ça prend un an, un an et demi avant qu'ils prennent le tour. Au bout d'un an, un an et demi, on les change. Par exemple, on a, prenez le ministère de l'Éducation. Depuis 4 ans, 5 ans, on a eu Madame qui était là quand les étudiants sont sortis. on avait l'Île Beauchamp. Après ça, on a eu Madame qui lui a subsédé Courchamps. Après Beauchamp. Courchamps. Madame Courchamps, on a eu oui, oui, c'est ça. on a eu on a eu de monsieur de journaliste. On a eu combien de ministres de l'Éducation depuis 5 ans? 9 ministres de l'Éducation. Comment voulez-vous qu'un gouvernement fonctionne comme du monde quand il change de ministre de l'Éducation, qui est le deuxième plus grand budget au Québec, au gouvernement du Québec, 9 fois, en 50%. Évidemment, le ministère est déjà coupé en deux. Mais il est clair qu'on a des difficultés de ce côté-là avec la stabilité du Conseil des ministres. Deuxièmement, réparer les liens mutuels entre les élus, l'administration publique et la population. Je pense que, en fait, ce que M. Jean-Lessage, autrefois, en 1960-62, était le plus fier, c'est qu'il y avait une symbiose entre l'administration publique et les élus politiques. Et on a vu que les belles réformes, par exemple, dans l'éducation, sont produites dans les années 60. Maintenant, ce n'est pas clair que la symbiose existe entre l'administration publique et les élus. Il faudrait regarder ça plus attentif. Allonger l'horizon, la vision et l'efficacité en utilisant plus l'agence à distance des élus. Ce serait intéressant de façon à éviter. Par exemple, regardez, l'éducation, il y a des résultats. Quand on change quelque chose en éducation, il y aurait des résultats 20 ans, 30 ans plus tard. On a révolutionné l'éducation au Québec dans les années 60. On a vu les résultats dans les années 90. C'est à partir des années 90 que l'économie du Québec s'est mise à rattraper rapidement l'économie ontarienne. Ça a pris 20-30 ans avant d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est un système avec un très long temps de gestation. Évidemment, les gens de politique n'ont pas le temps d'attendre d'attendre un temps de gestation comme ça, les élections, ça revient. Donc, il faudra trouver une manière de gérer mieux les choses pour les systèmes dont le temps de gestation est plus éloigné. et je finis là. C'est le grand... Marcel Marceau, qui est le grand mène, un des plus grands artistes du 20e siècle, d'après moi, qui se demandent où s'en va-t-on avec le budget du gouvernement. Mais c'est donc... Je pense bien que... Moi, je suis confiant dans l'avenir. Je pense qu'on comprend nos problèmes. Le premier message que je peux... avec lequel je peux vous laisser, c'est qu'on a une fonction publique au Québec qui est d'une très grande qualité. Et le message qui est plutôt négatif, c'est qu'elle est sous-utilisée. Et il y a une trop grande séparation à l'heure actuelle entre la gestion de la fonction publique et la gestion politique à l'autre. ce qui a fait la grande beauté des années 60, c'est l'espèce de poignet ensemble qu'il y avait entre le gouvernement et la fonction publique du Québec. Et malheureusement, je pense qu'on a perdu et il faudrait retrouver cette tendance-là. Bien joué. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements